Entre café et apéro, la rue du village ressemble à un dimanche. La semaine dernière, exactement les 500 inscrits d'Utchiane y ont voté à plus de 42%. Un record de participation pour une élection qui a placé en tête Europe Ecologie Les Verts. Pour cette enseignante, il n'y a aucun doute. Je pense que les gens, avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau mondial, avec les problèmes d'écologie, de déchets, il y a un ras-le-bol de toutes les populations. Donc on s'aperçoit qu'il faut que les gens se réveillent. Et je pense que les gens essayent par chacun de son côté, en votant écologiste en majorité. 22% des voix, comme Utchiane, y 130 communes de Corse ont voté majoritairement pour la liste de Yannick Jadot. A moins qu'il ne faille parler ici de la liste François-Alphonse. Difficile de différencier la motivation nationaliste et ou écologiste dans cette élection. Je pense que c'est plutôt par rapport à la personne de M. Alphonse. Dans un premier temps, parce qu'il a fait une réunion publique sur Utchiane et qu'il a été supporté par beaucoup d'habitants du village. Dans un second temps, oui, certainement, une conscience écologique qui est prise aussi par rapport à la population du village. Partout en Corse, en tout cas, le vote vert, c'est celui des villages faiblement habités. Une victoire réelle pour Europe Écologie-Les Verts, mais souvent fragile. A Utchiane, il s'en est fallu de cinq voix pour que la commune vire au Rassemblement National, juste derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada